Qui se souvient de... Magique, Max et compagnie ! Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Pop ! Cette vidéo, beaucoup d'entre vous l'attendait. C'est même, à ma grande surprise, certainement l'anime le plus demandé de cette chaîne. Oui, j'ai bien dit à ma grande surprise, puisque le temps avait fini par me faire oublier ce dessin animé. Alors, est-ce que j'ai aimé Max et compagnie ? Quelle en est mon analyse ? Comment se termine le dessin animé ? Et pourquoi c'est définitivement culte ? Retour sur une comédie romantique bien barrée, qui mérite d'être redécouverte. Maxime, tu peux venir dans la salle des professeurs, une minute ? Tout commence avec le manga Kimagur Orange Road, imaginé par Izumi Matsumoto. Mélange d'humour, de romance et de zeste de surnaturel, le manga est publié pour la première fois en 1984 dans le Weekly Shonen Jump. Oui, en 1984, cette année charnière de l'espace temporel, qui semble avoir vu la naissance et la création d'un certain nombre de hits monumentaux comme Kimagur Orange Road, allant se vendre à des millions d'exemplaires. De quoi flairer le filon en or pour les maîtres de l'animation des studios Pierrot. Produit par Kitty Films. Ils adaptent dès 1987 le manga en une série explosive de 48 épisodes. Une série diffusée au Japon la même année sur la chaîne NTV. Et là aussi, le succès est au rendez-vous. Un succès qui permet à Kimagur Orange Road d'intégrer un certain container acheminé vers la France. Rebaptisé Max et compagnie. Kimagur Orange Road est d'abord rediffusé sur la 5 dans l'émission Youppi, l'école est finie à partir de 1990. Puis est transféré dans le club Dorothée deux ans plus tard, avant de squatter manga et TMC. A chaque fois, les spectateurs sont scotchés et captivés par ce mélange de folie et de coups de billard sentimentaux. Mais alors, de quoi parlent Max et compagnie ? L'histoire suit les aventures de Maxime, un adolescent de 15 ans doté de pouvoirs psychiques hérités de sa famille. Emménageant dans une nouvelle ville, Max et ses deux soeurs Manu et Fanny sont inscrits au lycée du coin. C'est ici que Maxime fait la rencontre de deux étudiantes amies d'enfance. Sabrina, la musicienne rebelle. Et Pamela, la tornade hyperactive amoureuse de lui. Une situation délicate à gérer pour Max, puisque lui a eu un coup de foudre pour Sabrina. Dès lors, Max devra repousser subtilement les avances de Pamela sans la heurter, tout en se rapprochant de sa best friend Sabrina. Mais surtout, à travers ce triangle amoureux teinté de quiproquos et de troubles relationnels, Max devra garder secret ses pouvoirs magiques au risque d'avoir encore à déménager. Je t'avais dit de ne pas utiliser le pouvoir pour faire du rangement. Mais j'ai rien fait, moi, c'est Fanny la responsable. Écoute, petite sœur, sais-tu combien de fois nous avons dû changer de ville à cause de... Wow, bordel, Max et compagnie. Regardez, c'est animé, c'est simple. C'est comme se faire une année de prépa juste avant d'entrer au lycée. Cela apprend que des types douteux, aussi vieux que notre paternelle, traînent en scout devant le bahut dans l'espoir de choper une mineure. Je peux venir te chercher à la sortie ? Hein, qu'est-ce que t'en dis ? Hein ? Oh, me fais pas rire, non mais t'as vu ta tête ? Cela enseigne le respect des profs devenus aujourd'hui absentéistes. Les bousculades à la cantine pour se goinfrer de plats Sodexo. Quoi ? T'as réussi à en avoir deux avec toute la bousculade qu'il y a, mais comment tu t'es débrouillé ? Héhé, facile, je suis plus malin que toi, vieux. Les excuses bidons pour se dédouaner. Les rumeurs qui se propagent plus rapidement qu'une hépatite. Vous savez pas, Claire a copié pour l'interrogation, Max. Il paraît que c'était hyper difficile cette fois. Hé, vous connaissez la dernière ? Max et Sabrina ont vu un ovni. Ok, tu parles sérieusement ? C'est la vérité, je t'assure. Ils ont même dit qu'il y avait des gens à bord et qu'ils étaient allés faire un tour avec eux. C'est incroyable. Et il paraît que Sabrina est tombée amoureuse d'un extraterrestre. Ça, c'est inimaginable. Tu te rends compte ? Il paraît qu'elle est restée chez lui jusqu'au petit matin. Je me demande comment elle fait pour faire accepter ça à ses parents. Le poids de la pression sociale, voire la honte de s'afficher avec un membre de sa famille. Laisse-nous tranquille. Ne t'approche pas de nous quand on est à l'école. Fais comme si tu ne nous connaissais pas. Mais surtout, regarder Max et compagnie, c'est comme être le dimanche soir devant Stade 2. C'est une véritable propagande pour les disciplines olympiques. Enfin, les disciplines de l'époque. Allons-y ! Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Quoi ? En seulement 3 secondes ? Tu veux jeter l'éponge ? Sabrina te fait peur ? Elle est trop forte pour toi. Allez la grosse, remue-toi. Pas mal du tout cet échange. Même si le double masculin est plus intéressant. Moi ce qui m'énerve chez les filles, c'est qu'elles se croient toutes têtes de série numéro 1. Max et compagnie, c'est aussi cet animé qui a initié une partie d'entre nous au concept de télékinésie, de téléportation, voire même de voyage dans le temps. C'est simple, cette famille c'est les indestructibles de Pixar, les collant en latex en moins. Une sorte de Stranger Things comique où avoir des pouvoirs magiques compliquent le quotidien. Comment ? Maxime aurait des pouvoirs spéciaux ? Enfin, surtout quand on semble coincé entre deux femmes ultra badass. Max, quand est-ce que tu prendras une décision ? Et c'est ici que réside la force de Max et compagnie. Ce n'est pas une romance classique, mais bien un tourbillon de quiproquos, de rivalités et de moments what the fuck qui nous décrochent la mâchoire. Ce triangle amoureux est une tragédie grecque sauce années 80. Chaque décision risque de déclencher une crise qui métaphorise le passage de l'enfance à celui adulte. Oui, Max et compagnie est un pur bouleversement comportemental et sentimental. C'est se souvenir d'avoir fait du roller dans un champ de mine quand on était ado. On y retrouve donc les thèmes importants comme celui de la quête identitaire consistant à comprendre ses responsabilités ou encore la force de l'amitié et les tracas du quotidien de l'adolescence. Devoir en bruit familial et rivalité scolaire, chaque épisode apporte une nouvelle galère. La même problématique que j'avais à l'époque, lorsque, essayant de résoudre une équation du second congrès, je pensais constamment et avec insistance à une certaine Vanessa. Bref, Max et compagnie est un cocktail explosif de situations aussi improbables qu'il la rente, le tout porté par des personnages attachants, à commencer, bien entendu, par Maxime. Kyosuke Kasuga en version originale est le héros de l'histoire. Un type aussi maladroit qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine qui personnifie l'ado incapable de prendre une décision. Votre frère a toujours été un éternel indécis, que voulez-vous ? Il ne peut même pas choisir sa petite amie ! Manquant de confiance en lui. Quitte à s'auto-hypnotiser pour se donner du courage, Max rappelle que la simple présence de notre crush à une soirée nous incitait déjà à y aller et que, si l'occasion se présentait, certains n'auraient pas hésité à se jeter à l'eau, non pas pour sauver une vie, mais surtout pour être bien vu. Bienveillant et moralisateur, quitte à rabâcher constamment des évidences, alors défense absolue d'utiliser votre pouvoir à l'école sous aucun prétexte ! Est-ce que c'est bien compris ? Oui ! Max manque de bon sens. Ok, on peut avoir des lacunes en maths. J'ai 16, j'ai 17, j'ai 18, j'ai 88, j'ai 89, j'ai 90... Ok aussi, c'est arrivé à beaucoup de monde de ne pas avoir les idées totalement claires la nuit lorsqu'on se réveille. Erasme, sois gentil, va me chercher un petit peu de lait. Mais faut être sérieusement stupide pour poser ce genre de questions. Bam, qu'est-ce que tu fais ici ? Mais d'après toi, qu'est-ce qu'elle est venue faire ? Un tennis ? Comme quoi, avoir des pouvoirs n'aide pas forcément. Pire, dans le cas de Max, ça semble même être un fardeau. Preuve en est, le nombre incalculable de ses rêves prémonitoires ou pas, cause à de multiples interrogations. Je suis amoureuse de toi. Ou encore sa découverte de sa capacité à remonter le temps, source de dédoublements. Non, 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 c'est impossible. Voir sa pratique de la télékinésie. Oui, avec Max, le problème ne semble pas d'avoir des pouvoirs, mais plutôt de savoir les maîtriser convenablement. Même la téléportation ne l'empêche pas d'être en retard. Et d'ailleurs, cette discipline semble aussi à réviser. Attention à la dérissage ! Non ! Enfin, Max est aussi gentil que loyal, voire un peu trop patentiste, à tel point que ne pas vouloir blesser Pamela en déclarant sa flamme à Sabrina semble devenir une autre problématique. Et quand il trouve enfin soit le courage ou l'occasion pour pouvoir la galocher, on ne peut pas nécessairement dire que le timing soit avec lui. Oh non, c'est pas vrai ! Je veux pas le croire ! Oh ! Désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais mieux vaut tard que jamais, non ? Justement, concernant maintenant les prétendantes, il y a Sabrina, Madoka Ayukawa en japonais. Avec son attitude aussi lunatique que caractérielle, c'est la justicière bad girl du coin qui se bastonne comme un bonhomme. Lâchez-la immédiatement, c'est compris ? Cette kaira des bacs à sable ratatine les mecs, défonce à elle seule un gang, balance des médiateurs de guitare comme des shurikens et fait la fortune des opticiens. Sabrina sort tout droit du jeu Rival School. C'est ma petite sœur qui, quand elle était au collège, a réussi à ne se faire choper qu'une seule fois par le CPE, alors que tout le monde en avait peur. Punkette à jupe plissée, Sabrina, c'est l'avril la vigne que l'on matait discrètement en classe avec le stress de se faire gauler par elle. Envoûtante, mystérieuse, intrigante et intimidante, Sabrina fait bien comprendre que derrière une carapace rebelle se cache souvent un chœur en or, voire d'artiste. Car, en effet, pour compléter sa panoplie de rock stars, Sabrina est la musicienne multi-instrument qui joue du sax dans toute la ville, de la guitare sur scène et qui semble mieux se servir d'une flûte que Michel dans American Pie. Complexe et imprévisible, cassante et distante envers Max quand ils sont entourés ou séductrices et taquines lorsqu'ils se retrouvent seuls, Sabrina tombera progressivement amoureuse sans se l'avouer. Tu es complètement folle ! Tu ne sais pas que c'est mauvais de fumer, surtout à notre âge ? De quoi, bien évidemment, provoquer un enchaînement de Torniol lorsque Max hésite. Tu vas me lâcher ! Oh mais pourquoi tu m'as fait mal ? La seconde prétendante, c'est Pamela. Ikaru Iyama en japonais. Boule d'énergie, elle débarque comme une comète sans prévenir en emportant tout sur son passage. Et ce qui est sûr, c'est que je ferai tout mon possible pour ne pas le perdre. Il me plaît trop ! À 14 ans, c'est la plus jeune de ces triangles amoureux et certainement la plus déterminée, à tel point qu'on a souvent l'impression qu'elle mène une véritable chasse à l'homme. Extravertie, joyeuse, optimiste et tout autant naïve qu'impulsive Pamela pose plus de questions qu'un flic tokyoït. Quels sont ses goûts ? Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il déteste ? Dis-moi tout, je veux tout savoir. Impose les choses plus que ne les propose. Comment ? Un rendez-vous ? Oui ! Dimanche, si ça te va. Oh, eh bien... Oh, tu es d'accord, c'est vrai ! Je suis folle de joie ! S'incruste en pleine nuit et passe du rire aux larmes en un claquement de doigts. Mais en fait, qu'est-ce que tu as ? Tu es trop méchant, je n'aurais jamais pensé ça de toi ! Laisse-moi, je te déteste, je te déteste ! Va-t'en, je ne veux plus te voir ! Laisse-moi, je n'ai plus rien à te dire ! Laisse-moi tranquille ! Non, attends, Pamela ! Pamela, je t'en veux pas, attends ! Pamela, Pamela, arrête, je t'en prie ! Allez, arrête ! Je te déteste, je ne veux plus jamais te revoir ! Tiens ! D'ailleurs, ce fuis-moi, je te suis n'est pas un ascenseur émotionnel, mais bien plus un saut en élastique constant et principal ressort de l'intrigue. Dire que Pamela est folle amoureuse de Maxime serait un euphémisme, elle en est raide dingue ! Elle n'a ni peur de le dire... On se verra plus tard, mon chéri ! Mon chéri ? Ni même de le montrer malgré les situations embarrassantes. Oh Max, tu t'aimes beaucoup, tu sais, tu es merveilleux ! Enfin, Pamela, c'est aussi celle qui a fait de Sabrina son exemple à suivre, quitte à fumer, balancer des mawa shigeri et squatter ses fringues. Tu es sûr qu'on se connaisse ? C'est moi, Pamela ! Pamela ? Évidemment, d'autres personnages gravitent dans l'univers de Max et compagnie en apportant leur lot de chaos. On y retrouve ainsi les deux sœurs de Max, à savoir Fanny et Manuela. Si la première a la manie de cafarder Espèce de moucharde, c'est toi qui a tout raconté, hein ! et est un véritable tourbillon de problème avec ses pouvoirs qu'elle veut absolument utiliser, la seconde est douce, responsable et sérieuse, voire un peu trop, quitte à se taper toutes les corvées ménagères. Je vous ai fait un bon café ! Merci Manu, c'est gentil ! Ensemble, elles incarnent la dualité d'une vie de famille. Entre l'amour inconditionnel et le chaos total, une chose est certaine, ce qu'elles aiment, c'est agacer Max. Notre grand frère est fou de rage, c'est vrai ! Mais en attendant, nous, on s'est bien amusés ! Tout comme Paul, le petit cousin. Au fait, quel âge tu as, dis-moi ? J'ai 5 ans et demi. Lui adore utiliser son pouvoir pour soit mater, soit transmuter dans le corps de Max. D'ailleurs, il prend aussi plaisir à mettre régulièrement les pieds dans le plat. Laquelle des deux est-ce que tu préfères, Sabrina ou Pamela ? Hein ? Oh mais enfin, quelle question, tu es vraiment trop petit pour t'occuper de ça. Dans cette famille, le seul à ne pas avoir de pouvoir, c'est le père, Joël. Un homme dont la profession est photographe et qui est aussi compréhensif que tolérant. Papa, s'il te plaît, mon petit papa, chéri, dis oui. Bon, bon, entendu. A moins que cela ne soit véritablement ça, son véritable pouvoir. Quoi qu'il en soit, il a le sens du compliment. Ce n'est pas carnaval, pourquoi tu t'es déguisé ? Enfin, pour compléter ce tableau déjà bien coloré, finissons avec les camarades de classe qui aiment mettre de l'huile sur le feu. Ou plutôt, de la crème solaire sur le corps d'une autre. Alex et Isidore sont les amis de Max que l'on a probablement croisés. Et dis-moi Max, tu t'intéresses aux filles ? Et comment ? Si tu as besoin de renseignements sur les filles de l'école, adresse-toi à moi, d'accord ? Le premier, Alex, a tapissé sa chambre avec des posters de charme et se trimballe un fichier de filles de l'école. Il y en a pour tous les goûts. Le second Isidore, c'est le binoclard qui pisse du nez, qui joue avec des ballons gonflables d'Urex Oh, pourvu qu'elles viennent, j'ai apporté plein de ballons. Et qui a sans doute planqué du GHB dans l'autre poche. Leur passion commune, c'est d'user de stratégie Pour chasser des photos coquines, comme d'autres collectionnent les cartes Pokémon. Véritable combinard qui n'utilise pas la longue vue pour étudier les étoiles, ils payent leur rencard avec des bons réducts Tu as de l'argent sur toi parce que les bons gratuits sont terminés ? J'ai pas un sou en poche mon vieux. On fera la plonge ? Et en pince pour les soeurs de Max. Oh, 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 oh Bravo Marc, tu as fait taire ces deux idiots ! Quant au dernier, c'est Marc, un type qui nous a accoutumé avec le concept de la friendzone. Sauf que pour lui, visiblement, cette notion lui échappe totalement. Marc, c'est l'ami d'enfance de Pamela, qui est secrètement amoureux d'elle et qui peine à lui avouer. De quoi le rendre bien jaloux quand il voit Pamela avec Max. D'ailleurs, à ce niveau-là, ce n'est même plus de la jalousie, mais une véritable menace constante. Ce type est un psychopathe en devenir, bien plus d'Ether qu'un pitbull sur son os. Ainsi, constamment frustré, il est toujours en filature à la limite du harcèlement. Tu vas arrêter de me suivre, oui ou non ? Non, j'ai pour devoir de te protéger des dangers, alors je te suivrai où que tu ailles. Capable de tordre tout ce qu'il peut, même du mobilier urbain. De balancer des uppercuts dévastateurs et de maltraiter Max. T'es devenu fou ou quoi ? Ma parole arrête, j'entends ? Le moindre de ses gestes est un coup de pression. Et pourtant, s'il est devenu ainsi, c'est bien pour plaire à Pamela, qui lui demandait, enfant, de s'endurcir. J'ai toujours dit que ce garçon n'était pas très normal, il est fou à lui. Allez, viens, faut le laisser. D'ailleurs, pour elle, il est toujours aux petits soins, reste prêt à lui rendre service et à la soutenir. Bah ou tiap ! Bref, si l'intrigue principale semble quelque peu basique, les personnages de Max et compagnie sont de véritables bombes à retardement. De quoi, bien évidemment, s'exposer à la censure, aux polémiques et aux adaptations douteuses. D'ailleurs, sur ce point, c'est une véritable boucherie. La raison étant que Kimagur Orange Road a connu deux lames de censure. La première est italienne, puisque l'animé a d'abord été traduit et diffusé là-bas avant de débarquer sur la 5. Qu'il soit jugé trop violent, trop posé ou simplement trop barré pour des enfants, l'animé entre les mains des Italiens est devenu une pizza. Quatre fromages, sans fromage. La version française garde d'ailleurs une trace vestige de ces dialogues remaniés. Laquelle ? Johnny. Vous connaissez ? Vous savez ce prénom surexploité dans les années 80 ? Eh bien Johnny, c'est le prénom italien de Max. Et visiblement, il faut croire que les doubleurs français se foutaient ouvertement des coquilles de traduction. Autrement, comment expliquer que Sabrina l'appelle ainsi ? Pauvre Johnny. Sérieux, on est au bout du troisième ou quatrième épisode, et Sabrina ignore toujours le prénom de son crush ? Mais grand-père ! Alors tu voulais pas dire bonjour à Johnny, c'est pas joli ça. Comment ? Mais attendez, il y a pire, il y a Marc, le détraqué, qui appelle sa Pamela, Sabrina, alors qu'on est déjà à la fin de la série. Ah, oh, Sabrina ! Bref, encore une fois, soyons indulgents, et ce, malgré le manque de sérieux et la francisation à outrance des prénoms. Salut, je m'appelle Lucas, et moi Robert. Moi, c'est Edouard. Oui, relativisons, car la seconde lame de censure est une masterclass. Épisode tronqué de plusieurs minutes, épisode interverti dans leur ordre de diffusion, épisode fileur devenu sans intérêt autre que de prêcher la morale et l'acceptation de la mort, Il est temps de dire un dernier adieu à Pamela. Il ne manquerait plus que des épisodes n'ayant jamais été traduits à l'époque. Et, ah oui, pardon, ça aussi, on l'a avec le numéro 35. Jugé trop scabreux dans les années 80, le studio Gonedia le traduit en 2006. De quoi comprendre que les époques ont changé, les filtres ont explosé, et on a clairement l'impression et le sentiment d'être devant un tout autre animé. Voilà, tu vas devoir écouler ton butin. 10 euros la petite culotte, hein ? Tu as beaucoup transpiré, hein ? Eh bien, on va prendre un bon bain ensemble. Je vais prendre des photos de toi toute nue. D'accord. Eh bien, je mets des habits. Toi, tu prépares ton appareil. Et pourtant, même si cela liquide en partie l'innocence de notre enfance, cela respecte bien mieux l'esprit original de Kimagur Orange Road en version originale. Maintenant, au niveau des polémiques, on a aussi été servi. Car après tout, comment ne pas en être autrement et alimenter les débats quand on utilise le thème du voyage dans le temps ou encore celui du triangle amoureux ? Comment ne pas non plus enflammer les discussions auprès des plus grands fans quand l'animé marque autant de différences avec le manga ? Un exemple avec le chat Erasme. Dans le manga, il n'existe pas. Et ce qui pourrait être un détail, ne l'est pas quand on capitalise autant dessus dans l'animé. Erasme, c'est le chat source à de multiples gags. Le souffre-douleur de Fanny et Manu. Tu mérites une fessée ! Loin d'être heureux dans cette famille, il ne doit pas avoir appris à retomber sur ses pattes vu le temps passé à voler. Et rappelle les tests cosmétiques sur les animaux. Ça ne te plairait pas si on te maquille un peu toi aussi ? Sérieux, ce chat a tellement pris qu'il en est devenu dégueulasse ! Ayant certainement chopé la myxomatose vu ses yeux rouges, nul doute qu'une association en ferait une égérie pour rebrandir le pavillon de la maltraitance animalière. Bref, avec toutes les questions posées par cette adaptation, c'est même à se demander comment Max & Co. est devenu aussi populaire. Toutefois, un début de réponse pour moi pourrait être apporté par la qualité du doublage. Certes, critiquable avec ses traductions hasardeuses, il apporte clairement un charme indéniable. Mais sur ce coup, je manque certainement d'objectivité. Pourquoi ? Parce qu'il y a la voix de Dorothée Gemma qui campe Sabrina. Et autant le dire, je l'adore. C'est celle de Jennifer Aniston, de Melanie Griffiths ou encore de Juliette Lando aka Drusilla dans Buffy. Mais Dorothée Gemma est aussi la fille du comédien Jean-Louis Gemma, ayant été la voix de Zorro. Et une comédienne bienveillante que j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer dans les studios de Dubbing Brothers en 2007. Alors oui, je dois manquer d'objectivité. Pour le reste du casting, Pamela est interprétée par Joël Guigui, la voix française de Bart Simpson, du trio Lander-Ross Harper dans Olive et Tom ou de Daphne Blake dans Scooby-Doo. On retrouve aussi Jean-Claude Montalban qui incarne Marc, un comédien qui n'est autre que la voix de Jerry Seinfeld, de Bob Segel, de Stan Lee à travers ses nombreux caméos, de Ted Mosby en 1930 ou encore de Cobra. Enfin, évidemment, une pensée toute particulière pour Eric Etcheverry qui double Max, un comédien qui nous a hélas quittés en 2010. Bien, avant d'aller plus loin, je suis curieux de savoir pourquoi et comment Max et compagnie vous a marqué. Et en attendant de vous lire, voici quelques anecdotes en vrac. L'auteur Izumi Matsumoto a avoué que le personnage de Max est grandement inspiré de sa propre personnalité. Si les chansons japonaises ont été coupées au montage italien, le générique français de Max et compagnie est chanté par Claude Lombard. Un générique repris par le groupe Ultra Vomite. Quant au générique en VO, si un bon nombre d'artistes se sont succédés, Shiro Sagizu reste le compositeur principal. En 1987, Sabrina Aka Madoka a été désignée personnage féminin préféré de l'année à l'anime grand prix au Japon. Mais non ! Le studio Pierrot a bien capitalisé sur la série animée. En effet, un film d'animation sortira en 1988 et sera suivi par 8 OAV. Un second film d'animation réalisé par Kumi Hiko Yuiyama sortira en 1996 dans les cinémas japonais. Bon, et alors, comment se termine l'anime Max et compagnie ? Autant le dire, c'est digne d'un paradoxe temporel à la Emmet Brown. Avec, bien entendu, le rappel des avertissements liés à ce genre de voyage temporel. N'oublie surtout pas, en aucun cas, tu ne dois changer le cours des événements. Ce serait extrêmement dangereux. Si tu ne fais pas attention, tu risques de ne plus pouvoir revenir dans le temps présent. Si un être normal venait à se rencontrer lui-même dans la dimension du temps passé, il disparaîtrait immédiatement du monde réel. Ainsi, la conclusion se déroule sur deux épisodes. Alors que Sabrina repense à son premier amour et apprend de voir se rendre aux Etats-Unis parce que son père est malade, Max est propulsé en 1982, soit six ans plus tôt. A cette époque, les enfants découvriront l'existence des pouvoirs de Max. Quant à Max, que c'est lui qui a offert le chapeau rouge à Sabrina, à l'origine de leur rencontre. On découvrira aussi que Max est le premier garçon que la Sabrina enfant ait embrassé. Le tout avant que la Sabrina du futur ne soit aussi envoyée en 1982 par le grand-père de Max. Face à la tournure des événements, Max dévoilera ses pouvoirs magiques et Sabrina ses sentiments. Alors le garçon dont je suis éperdument amoureux serait un magicien ? Ah, Sabrina ! Le tout avant que Paul ne vienne les chercher pour les ramener en 1988 sous l'arbre du début où Max et Sabrina finissent par s'embrasser. Bref, une fin satisfaisante et tout aussi poignante puisque Sabrina s'en va l'ailleurs. Mais à mon sens, pour moi, cette conclusion rocambolesque est risquée. Oui, risquée vu la somme de paradoxes qui peuvent en découler et ruiner l'œuvre complète. Hein ? Mais c'est moi ça ? Hein ? C'est bon ? Et pourtant, elle est plutôt bien gérée et permet même de découvrir une sorte de futur alternatif. Celui où Marc et Pamela finissent ensemble Si tu savais comme j'ai eu peur, on le voyera à côté de moi. et où Alex et Isidore sont devenus des flics. Attendez, ça ne peut pas finir de cette façon. Qu'est-ce que je vais faire moi si l'élu de mon cœur se marie avec Sabrina ? Pourquoi j'ai un personnage aussi léger dans toute cette histoire ? Ha ha ! Bon, non, ça suffit, ça suffit. Elle est folle alliée. Elle va nous gâcher le final silence. Je sais que je suis un beaucoup de culot. Je tiens, je change la fin du film. C'est moi que Maxime doit épouser. C'est moi Sabrina, c'est clair ? Avec au compteur 4 décennies d'existence, Max et compagnie est devenu légendaire. Capable de jouer avec les émotions et de provoquer des éclats de rire, il est cet animé qui a surmonté de nombreux défis. Qu'importe les coups de ciseaux de la censure, les polémiques et les adaptations chaotiques qui m'agurent Orange Road est incontournable. C'est même un monument de l'animation régulièrement cité dans la liste des meilleurs animés des années 80. Alors, est-ce que j'ai aimé Max et compagnie ? C'est évident. Même si le temps me l'a fait oublier, je l'ai adoré dès la première diffusion. C'est une de ces Madeleine de Proust que vos nombreuses sollicitations m'ont permis de retrouver car bien planquées dans les tréfonds de ma mémoire. Alors, pour tout cela, merci, oui, merci du fond du cœur. Parce que regarder Max et compagnie, c'est prendre une claque monumentale et contempler une rétrospective sur la culture pop des années 80. Il paraît que le dernier Spielberg est génial. Dis, tu as déjà vu le dernier clip de Madonna ? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Hier, je me suis acheté le disque. Scarlett, ma chérie, je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Bourré de références vidéoludiques, musicales et cinématographiques, on y retrouve même le remake animé de l'intro du film Top Gun. Et que dire de l'ambiance musicale juste jouissive ou presque. Parce que même si DJ Patoche enchaîne les slows de nos premières soirées Banga Pépito Et maintenant, les petits poulets, voici le moment que tous les amoureux attendent impatients. Eh oui, l'heure était la tendresse. Choisissez bien votre partenaire pour danser joux contre joux. Alors, vous êtes tous prêts ? Bon, alors, c'est parti pour les slows. T'es mignonne tout plat, toi ? Et en plus, tu danses bien et comment tu t'appelles ? On retrouve l'omniprésence du saxo, un instrument qui a bien marqué certains films de seconde partie de soirée le dimanche soir sur M6. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pardonne-moi, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai toujours été une petite coquille. Bref, quoi qu'il en soit, ceci n'est que mon avis. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs. Très bien, le cours est terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501